Bonjour, moi, c'est Renard Rusé et comme je suis très malin, je vais t'accompagner et t'aider à apprendre les règles d'orthographe. Aujourd'hui, on commence avec le pluriel des noms en OU. On va y arriver ensemble et on va bien t'amuser. Le pluriel des noms en OU. La règle n'est pas très compliquée. Il suffit de savoir que tous les noms se terminant par OU prennent un S, et oui, un S, à l'exception des 7 noms suivants. Il y en a 7 et ils prennent un X, comme une croix. Alors reste avec moi pour les apprendre. Un hibou. Il n'y en a qu'un, alors on met OU à la fin. Et quand il y en a plusieurs, on met OUX. Eh oui, un X, il ne faut pas oublier. Oh là là, ils sont vraiment trop mignons ceux-là. Un genou. Tu sais ? Celui sur lequel on tombe parfois. Un genou, on l'écrit avec OU à la fin, parce qu'il n'y en a qu'un. Et des genoux, on prend OUX, parce qu'il y en a plusieurs. Et moi, au basket, j'utilise mes deux genoux. Un caillou. OU. Mais s'il y en a plusieurs, on met OUX. On n'oublie pas le X. D'ailleurs, un caillou, je m'en suis pris un sur la tête la dernière fois. Il faut absolument que je te raconte. J'ai eu très très mal. Un bijou. OU à la fin, parce qu'il n'y en a qu'un. Oh, comme il est beau ! Mais je ne sais pas s'il va être à ma taille. Moi, j'ai un tout petit doigt. Et quand il y en a plusieurs, on dit des bijoux. OUX. Un joujou se termine par OU. Et oui, il n'y en a qu'un. On a tous un joujou préféré. Et quand tu as été très sage, tu as le droit à plusieurs joujoux. Et là, il ne faut pas oublier de mettre un X. Moi, j'adore découvrir des joujoux dans mes boîtes de cadeaux. Un pou. P-O-U. S'il n'y en a qu'un. Oh là là, les mamans n'aiment pas trop ça. Et nous non plus. Bon, il n'y en a qu'un. Mais quand les poux sont nombreux, alors on n'oublie pas de mettre un X. Et même s'ils ont l'air très contents ensemble, nous, on n'aime pas les poux. Un chou. Hum, qui aime manger du chou ? Il n'y en a qu'un. Alors, tout comme les autres, on met OU. Mais s'il y en a plusieurs, on n'oublie surtout pas de mettre un X. Un chou, OU. Des choux, OU, X. Moi, je suis un grand gourmand. J'adore les choux. Mais plutôt ceux à la crème. Écoute bien mon histoire pour retenir la leçon. C'est l'histoire d'un poux qui a vu un hibou. Ce hibou portait un magnifique bijou. Et un très beau joujou. Le poux, très jaloux, lui lança un caillou. Il eut tellement mal à son genou qu'il fit tomber. Son bijou et son joujou dans un chou. Tu vois, dans mon histoire, tu retrouves les 7 mots qui prennent un X au pluriel. Il y a le poux, le hibou, le bijou, le joujou, le caillou, le genou et le chou. Si tu apprends mon histoire par cœur, tu pourras retenir ces 7 mots. Et là, tu seras le meilleur. Alors, tu vois, il faut bien te rappeler que les 7, oui, les 7 noms qui prennent un X au pluriel, donc qui se terminent par OUX, sont POU. Ibout Bijou Joujou Caillou Genou Et enfin, chou Je te dis à très bientôt pour une nouvelle leçon en orthographe avec le renard ruisé.